Ombre et lumière de l'évangélisation du continent africain lors de la grande épopée missionnaire, analyse missiologique. Chers participants à cette journée organisée pour l'Afrique, recevez mes salutations depuis Rome la Ville Éternelle. Je suis particulièrement heureux de participer à cette journée, malgré le fait que ma conférence doit être traduite dans votre belle langue. Je suis désolé de ne pas pouvoir l'atteler directement à l'espagnol pour faciliter la communication entre nous. Cependant, j'espère qu'à travers la traduction du français en espagnol, vous pourriez saisir la quintessence de mon message. J'espère également que cet exposé vous permettra de connaître davantage le continent africain et surtout comment ce continent a été évangélisé. Parler de l'évangélisation de l'Afrique n'est pas chose aisée. En effet, lorsque nous parlons de l'évangélisation du continent, qui a été en contact avec la bonne nouvelle du salut depuis près de 2000 ans, de quelle évangélisation voulons-nous parler? De quelle période de l'évangélisation de l'Afrique nous intéresserons-nous? De quelle Afrique s'agit-elle? Dans l'introduction à la seconde édition de son livre sur les 2000 ans du christianisme en Afrique, le missionnaire suisse John Bao, parlant de la continuité de la présence chrétienne en Afrique, reconnaît d'emblée que le christianisme en Afrique n'est ni un avènement récent, ni un produit du colonialisme, mais s'enracine profondément depuis le temps des apôtres. C'est vrai que l'Afrique est en contact avec le Christ depuis l'épisode de la fuite en Egypte de l'enfant Jésus avec ses parents, Marie et Joseph. Il faudrait aussi reconnaître que c'est lors de la grande épopée missionnaire de l'occident chrétien, qui correspond au 19ème siècle et au début du 20ème siècle, que le contact s'est fait plus profond, plus fréquent, puisqu'il a rejoint de nombreuses populations de l'Afrique subsaharienne. Et c'est ce dernier contact de l'Afrique avec la bonne nouvelle du Christ que nous voulons analyser ici. C'est pourquoi il est important de nous demander quelle appréciation pouvons-nous faire de l'évangélisation du continent africain au 19ème et au début du 20ème siècle ? Mieux, l'évangélisation qu'un au 19ème et au début du 20ème siècle a-t-elle eu un impact positif ou négatif sur le vécu des nations africains ? Pour mieux répondre à ces questions assez pertinentes, je me propose d'abord de faire un bref rappel des étapes de l'évangélisation du continent africain. Dans un deuxième temps, je présenterai les facteurs ayant permis la rapide évangélisation de l'Afrique lors de la grande épopée missionnaire. Enfin, j'apprécierai les efforts accomplis par la missionnaire et les quelques limites de la mythologie missionnaire. De premier point, les phases de l'évangélisation de l'Afrique. Le pape Jean-Paul II dans l'Exhortation Apostolique Post-Synodale Église in Africa a pu dire que l'histoire de l'évangélisation de l'Afrique remonte même à la naissance de l'Eglise. Il faudrait ainsi reconnaître que l'évangélisation du continent africain s'est faite en différentes étapes ou phases. Ceci veut dire que nous pouvons identifier trois périodes au cours desquelles l'Afrique a eu à rencontrer la bonne nouvelle du salut. La première phase avec l'évangélisation de l'Afrique du Nord qui durera du 1er au 15e siècle. La deuxième phase de la rencontre de l'Afrique avec l'Evangile est celle de l'évangélisation des anciens royaumes africains entre le début du 16e et la fin du 18e siècle. La troisième phase de l'évangélisation de l'Afrique est celle dite moderne qui commence à la fin du 18e siècle. La première période l'évangélisation de l'Afrique du Nord de l'Antiquité au Moyen Âge. Durant cette période, l'évangélisation du continent africain est limitée aux territoires africains situés au nord du Sahara et aux côtes de la Méditerranée, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, l'Égypte, la Nubie, l'Éthiopie. On pourrait appeler cette période celle de l'âge d'or de l'évangélisation de l'Afrique puisqu'elle a offert à l'ensemble de la chrétienté une foule innombrable de saints, de martyrs, de confesseurs et de vierges appartenant à ces églises de la partie septentrionale de l'Afrique. Si cette première phase de l'évangélisation du continent africain réussira à atteindre l'Éthiopie par exemple, il faudrait aussi reconnaître que l'avènement de l'Islam au 7e siècle fera disparaître les germes de ce christianisme florissant. La seconde période, c'est l'évangélisation des anciens royaumes africains. Cette période intermédiaire située entre la première évangélisation de l'Afrique et la période moderne qui commence à la fin du 18e siècle est marquée par l'évangélisation des grands royaumes africains situés en Afrique subsaharienne comme le royaume du Congo, Angola, Ouari, Benna et Zimbabwe. En évaluant cette seconde période, on peut se réjouir de la création des premiers dioceses catholiques en Afrique subsaharienne et même du sacre du premier évêque autochtone de l'Afrique noire en la personne de Don Henrique, fils du roi Alphonse du Congo, consacré évêque d'Ottika à Rome en 1518 par le pape Léon X. L'évangélisation de l'Afrique a aussi connu des difficultés et des lacunes aussi bien estaines, par exemple, climat, navigation, qu'interne l'influence du patronat et de la méthode dite de la conquista, le manque de la traite négrière. Surtout, les plus grandes difficultés ont été liées à la méthode missionnaire employée à ce moment-là, l'assimilation et non l'adaptation, le salut des âmes et non l'implantation de l'Église, une approche individualiste et non commune entre différentes congregations religieuses. La troisième période, c'est la mission moderne à l'époque de la grande épopée missionnaire de l'Occidentité. La troisième période dite moderne de l'évangélisation de l'Afrique que John Bao fait commencer en 1792, année de la fondation de la première société missionnaire protestante pour travailler en Afrique, la Baptist Missionary Society, est celle qui a vu la grande conversion de nombreux peuples africains à la foi chrétienne. Nous pouvons diviser cette riche période missionnaire aussi en quatre phases qui ont caractérisé l'évangélisation du continent africain. Une première phase, l'évangélisation de l'Afrique au temps des explorations avec les premiers apôtres de la foi vers les années 1800 jusqu'en 1880. La deuxième phase, l'évangélisation de l'Afrique au temps de la colonisation avec l'implantation de l'Église entre 1880 et 1960. Une troisième phase, l'évangélisation de l'Afrique après les indépendances avec la mission postcoloniale entre 1960 et 1994, l'année de la tenue du premier synode africain. Et la quatrième et dernière phase, l'évangélisation de l'Afrique au temps des synodes sur l'Afrique avec la mission globale de l'Église, c'est-à-dire de 1994, l'année de la tenue du premier synode africain jusqu'à nos jours. Le deuxième point de cette réflexion, ce sont les facteurs qui ont permis la rapide évangélisation, même conversion de l'Afrique entre le 19ème et le rapide de l'Afrique. Lors de ma clare épopée missionnaire, il convient d'abord de présenter la situation du monde à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle, pour ensuite l'influence des théories missionnaires sur l'évangélisation rapide du continent africain. Le contexte historico-ecclésial. La situation socio-politique et économique de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle est marquée par la grande entreprise coloniale de tous les temps, jamais faite. Et cette entreprise marque la grande expansion coloniale de l'Occident dans le monde entier. Les terres d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et du Pacifique sont soumises à la colonisation, comme l'avait été déjà depuis trois siècles auparavant celle de l'Amérique. Il convient de reconnaître que l'expansion coloniale de l'Europe à la fin du 19ème siècle est la résultante des nationalismes exarchébés provoqués par la philosophie des lumières ou l'humanisme qui a marqué l'Europe au 18ème siècle et dont l'un des apportissements plus immédiats a été la révolution française de 1789 et les guerres napoléennes pour le contrôle de l'Europe. Il y a aussi quelque chose qui est très fort durant cette période, c'est le nationalisme qui se développe. Et dans ce nationalisme, il y a des réalités de la destinée évidente, qui est développée par la philosophie des lumières. Les nations européennes se sentent investies dans le pouvoir quasi divin pour imposer la civilisation au reste de l'humanité. Comme le dit David Bosch, chaque nation blanche ou presque en arriva à se considérer comme ayant été choisie en vue d'une destinée particulière ou comme possédant un charisme unique en son genre. Qu'il s'agisse des nations allemandes, françaises, russes, anglaises, américaines, africaines ou hollandaises, cet esprit nationaliste n'est adapté à devenir une partie intégrante de l'idéologie missionnaire. Donc, comme je l'ai dit, l'illuminisme est cette théorie-là qui marque fortement cette période. Et il y a aussi dans cela cette idée de la supériorité culturelle des occidentaux sur les autres peuples. C'est pourquoi ils vont se poser à mettre incontestés dans pratiquement tous les domaines par rapport à toutes les autres régions du globe. Et c'est là où naîtra vraiment cette grande entreprise missionnaire jamais faite auparavant. Les peuples de l'Occident chrétien, étant convaincus de leur supériorité culturelle et religieuse et de leur destinée évidente, veulent apporter la bonne nouvelle du salut aux autres peuples du monde. C'est la raison de la grande expansion missionnaire de l'Occident chrétien. Et ce sont les protestants qui vont commencer avec la naissance de la Baptiste Missionary Society en 1792. Et ces sociétés missionnaires protestantes vont travailler pour l'évanisation de l'Afrique. Nous pouvons citer quelques-unes. La Baptiste Missionary Society, fondée en 1792. La London Missionary Society, fondée en 1795. Et la Société Missionnaire évangélique de Bâle, dans le monde allemand, fondée en 1799. Le monde catholique ne sera pas reste. En effet, le 19ème siècle représente le siècle de la naissance de nombreuses congregations missionnaires catholiques qui auront en Afrique suite à l'inclusion donnée par le pape des missions, le pape Grégoire XVI. Parmi les congregations missionnaires catholiques masculines qui auront un impact important dans l'évanisation de l'Afrique, citons par exemple les Palotins, fondée à Rome en 1835 par Saint Vincent Palotti. La Congression du Saint-Esprit, renouvelée en 1848 par François Liberman. La Société des Missionnaires d'Afrique au Père Léon, fondée en 1856 par Brésillard. Les Missionnaires d'Afrique au Père Blanc, fondée en 1868 par le Cardinal de la Ligérie. La Congression du Cœur Immaculée de Marie, CICM, fondée en 1846 en Belgique. La Société du Verbe Divin, SVD, fondée en Allemagne en 1887. Les Missionnaires de Midrille, fondée en Angleterre en 1894. Et enfin, l'Institut des Missionnaires de la Consolata, fondée en 1901 par Alamano en Italie. De nombreuses congregations féminines, souvent branches féminines des congregations masculines, collaboreront aussi à l'évangélisation de l'Afrique, parmi lesquelles les Sœurs Comboniennes, fondées par Daniel Comboni. Au niveau des autorités pontificales, la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle connaîtront deux papes qui marqueront l'activité missionnaire de cette période. Le Pape Léon XIII, Pape de la question sociale, et le Saint-Pape X, un Pape conservateur et formateur. Joseph Metzler, en parlant des papes missionnaires du 19e siècle, souligne avec force le long pontifical du Pape Léon XIII de 1878 en 1903 et son impact dans le domaine missionnaire. Le Pape Léon XIII lui a donné en effet à l'activité missionnaire et aux missions une réévaluation décisive et méritée, en intégrant la doctrine de la mission à l'intérêt de la doctrine de l'Église et en évaluant positivement la position des non-chrétiens à cause de sa sollicitude pour le salut de tous. Il y a aussi vu l'influence des théories et des mythologies missionnaires. Il est important de connaître les courants de pensée mythologique qui ont influencé les missionnaires en Afrique. Dans tout processus d'évangélisation, le missionnaire n'utilise pas une seule méthode, mais plusieurs constituant ainsi une méthodologie. Il convient également de reconnaître avec Mark Spindler que les méthodes pastorale ou missionnaire ne sont ni des absolus ni des préalables. Elles ont même un préalable absolu, la condition même des disciples de Jésus-Christ. C'est vrai qu'à la fin du XIXe siècle, la science mythologique est déjà assez développée dans le monde protestant. Disons que la mythologie catholique ne se développera au premier tiers du siècle suivant. Toutefois, trois significations plus importantes vont déjà émerger à la fin du XIXe siècle pour justifier théologiquement la grande expansion missionnaire de l'Occident chrétien dans le monde entier. Comme le dit Claude Prédon, le développement relatif tardif de la mythologie catholique a été marqué dans le premier tiers du XXe siècle par l'émigence de trois théories concurrentes pour fonder l'activité missionnaire. Il s'agit de la mission vue en termes de préparation de la foi ou de la diffusion du règne de Dieu, de saluer des âmes aux conventions des païens et d'implantation de l'Église. La théorie de la propagande de la fide ou de la dilatation du règne de Dieu, historiquement, elle a connu sa concrétisation par l'institution le 6 janvier 1622 de la Congression des propagandes fide par le pape de Bois XV. Cette nouvelle institution ecclésiale a eu comme tâche de défendre la foi catholique face aux héritiques, c'est-à-dire aux protestants, face aux schismatiques, c'est-à-dire face aux orthodoxes, et la diffusion de cette même foi dans les territoires nouvellement découverts. Il y a eu la théorie de la conversion tientium ou de la salut, salut sanimarum, qui sera développée par l'école mythologique de Munster. L'accent ici est mis sur l'universalité et du salut et la conversion des infidèles. Il y a eu la théorie de la plantation ecclésiée, cette théorie mythologique qui, sur un modèle ecclésocentrique, voit dans la mission l'implantation de l'Église et de ses structures. Et cette théorie mythologique a été défendue par l'école de Louvain fondée par Pierre Charles. Maintenant, passons à l'analyse mythologique de l'église de l'Afrique au XIXe et au début du XXe siècle. Il y a quelques années, spécifiquement la veille de la tenue en Rome du premier sino d'Afrique en 1994, l'historien et théologien camerounais de régléter mémoire, Angèle Benvin, faisait justement une intéressante remarque sur le manque d'études systématiques sur les méthodes missionnaires des conditions qui ont évangélisé l'Afrique. Il écrivait alors, dans le cadre de l'Afrique, les méthodes missionnaires propres à chaque institut religieux n'ont pas encore fait l'objet d'une étude systématique. Nous avons essayé nous-mêmes de répondre à ce désir d'Angèle Benvin avec notre thèse de doctorat en mythologie soutenue et publiée partiellement en Rome en 2013. Bien que Frisand pète le risque de génération active, je me servirais de la méthodologie missionnaire des palautins allemands qui ont évangélisé le Cameroun entre 1990 et 1916 pour jeter un regard critique sur l'évangélisation du continent africain à cette période de la grande épopée missionnaire de l'Occident chrétien. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une nouvelle approche missionnaire qui se développe pour une évangélisation à profondeur. Avec la grande variété de sociétés missionnaires et la fondation de nombreuses instituts religieux au 19e siècle, ayant pour but spécifique l'évangélisation du continent africain, nous assistons également à une diversité d'approches missionnaires. Toutefois, l'accent est maintenant mis sur la nécessité d'implanter l'église en construisant les structures ecclésiales que sur le motif soteriologique du salut des âmes. De nombreux missionnaires qui sont arrivés en Afrique à la fin du 19e siècle n'avaient pas fait d'expérience pastorale, n'avaient non plus de contact véritable avec la réalité missionnaire africaine. Chez les missionnaires palautins allemands, par exemple, en dehors du préfet apostolique devenu le tard premier évêque du Cameroun, mon enseignant Henri Viteur, qui a fait une courte expérience pastorale au Brésil à Tachias-de-Sau, « Aucun missionnaire n'a d'expérience avec un territoire missionnaire ». C'est pourquoi les missionnaires vont élaborer un programme missionnaire qui tient sur trois étapes. La connaissance du milieu à évangéliser, par la rencontre des explorateurs militaires et autres compatriotes déjà sur place en Afrique, et par la rencontre également des vincés protestants sur le terrain et des missionnaires catholiques qui travaillent déjà dans d'autres pays, en y allant faire une espèce de stage pastoral. L'élaboration d'un plan pastoral pour pouvoir attirer les Africains à la foi chrétienne. Selon Messina, les palautins, tout au long de leur pratique missionnaire, vont se fixer des objectifs et se définir une ou des méthodes apostolaires. On peut voir que l'idéal missionnaire des palautins Camerounes se résume en trois objectifs principaux. Gagner les âmes des Camerounaux au Christ, considérer la dignité du noir, entre les nés des dieux, ayant la même dignité que le blanc, témoigner par la propre vie pour attirer les païens et surtout les enfants, à la foi chrétienne. La réalisation concrète du programme sur le terrain, passant également par la critique du programme, avec la tenue des synodes, comme dans le cas des palautins allemands au Cameroun, avec le synode de septembre 1906 à Douala. Quelques éléments importants de la nouvelle approche missionnaire. Dans la nouvelle approche missionnaire utilisée par les congrégations religieuses, ayant évangélisé l'Afrique au XIXe siècle, le but est d'avoir d'entères régions évangélisées et acquises pour une dénomination ou pour une autre. L'objectif des catholiques en Afrique est de christianiser largement les sociétés africaines. C'est pourquoi ils se déplaceront de village en village, créant des écoles ou des lieux de prière et les confiant aux catechistes et évangélistes. Dans ce cas, nous pouvons affirmer que l'école a joué un rôle incontournable dans l'évangélisation de nombreux peuples africains et leur conversion à la foi chrétienne. En effet, de nombreuses congrégations religieuses qui ont évangélisé l'Afrique ont misé sur l'action suivante. L'Afrique doit être évangélisée, convertie par les Africains eux-mêmes. Il est vrai qu'à travers le témoignage et le travail missionnaire des chrétiens africains, l'évangélisation a apporté du fruit en Afrique. Au Cameroun, par exemple, Mgr Henry Fitter et ses compagnons palotains ont utilisé diverses méthodes d'évangélisation pour attirer les Camerouns dans la foi chrétienne. Toutefois, l'école a été utilisée par lui comme le point fondamental de sa pétrologie missionnaire en vue d'éduquer les jeunes et de former des collaborateurs laïcs. Dans la tactique de Mgr Henry Fitter, il s'agit d'attirer d'abord les enfants et les jeunes pour atteindre par la suite des adultes. À titre d'exemple, Mgr Henry Fitter et les missionnaires palotins Cameroun feront des tournées d'instructions catégétiques dans les villages dans le but de pouvoir convertir les adultes. L'école sera très utile aux palotins dans leur œuvre évangélisatrice. Il est connu d'ailleurs qu'évangéliser, c'est instruire. L'école sera donc choisie comme le biais humain pour introduire l'évangile sans préjudice de son utilité civilisatrice. Si les palotins construisent des écoles et attirent de nombreux jeunes, c'est aussi pour pouvoir leur donner une éducation religieuse à travers la catechèse. Le but des écoles fondées par les palotins est de faire d'elles aussi des catechuménas à travers l'enseignement religieux et catéchétique en vue de forger le caractère des élèves, car l'école pour les palotins est le meilleur moyen pour la préparation au christianisme. Les palotins mettent également soins particuliers dans la formation des leaders de communauté, à savoir les catéchistes et les instituteurs. Pour les palotins, le rôle des catechistes est irremplaçable. En effet, ce sont eux qui organisaient les réunions de prière des catechèses dans les cases de chapelle qu'ils avaient construites. Ces collaborateurs laïcs les aideront énormément dans leur œuvre d'éonisation. En fait, comme le souligne avec force Moussino, le succès global de l'église catholique au Cameroun repose largement sur l'engagement des laïcs. Si Monseigneur fit ses confrères par le temps centrer la mission sur l'éducation des jeunes et la formation des collaborateurs laïcs, il ne manquerait pas toutefois de donner l'importance à d'autres techniques missionnaires pouvant susciter l'adhésion des Camerounais à la foi chrétienne. Parmi ces techniques, il y a la passion à l'ordinaire, beauté et faste des célébrations liturgiques, préparation soignée des sacrements, études approfondies de la question du malheur chrétien. Il y a également la promotion humaine et du foumage socio-économique, création de nombreux centres d'apprentissage, élevage et agriculture en vue de l'autofinancement des missions. Une autre chose intéressante, c'est l'approche positive des cultures africaines. Lors de la 40 épopée missionnaire en Afrique, il y a également la valorisation des cultures africaines. Plus que lors des siècles passés, on assiste à cette période à une approche positive des cultures africaines. Nous savons que les missions trétiennes en Afrique dans leur ensemble, comme le rappelle bien le Pengon, ont adopté la thèse de la préparation évangélique de l'âme africaine par la médiation des religions traditionnelles, la thèse des pierres d'attente. Dans ce contexte, les missionnaires vont se mettre à apprendre les langues africaines, à étudier également les cultures, traditions et l'histoire des peuples africains. Au Cameroun, par exemple, les missionnaires par l'automne reconnaissent l'importance des langues locales africaines comme facteur d'évangélisation. C'est pourquoi, à côté de l'apprentissage de ces langues, ils vont commencer aussi le travail de traduction de catéchismes, d'histoire sainte, de recueil de prières et de cantiques dans ces mêmes langues camerounaises, c'est-à-dire Douala, Banoro, Bakoko, Bassa, Bakwéi, Mgumba, Erundo, etc. Dans leur effort d'adapter le christianisme au contexte Camerounais, l'ancien fictéristique contre les palotins reconnaissent aussi les valeurs des diverses cultures camerounaises. Comme Nekesla, c'est bien dit, il s'agissait pour les missionnaires de trouver un point de contact ou d'ancrage entre le christianisme et les cultures camerounaises. Les palotins chercheront et trouveront les valeurs culturelles camerounaises qui pourraient servir à un futur dialogue avec le christianisme. Nous pouvons voir donc que les palotins, dans leur ensemble, ont voulu donner aux camerounais le christianisme authentique, qui respectent aussi leurs valeurs. C'est pourquoi ils ont mis l'étude des langues et des traditions culturelles camerounaises au premier rang de leur priorité. Ils ont également avancé l'idée de la christianisation de la culture, une idée qui sera bien développée plus tard sous une autre appellation connue aujourd'hui comme l'enculturation, surtout à partir du Concile Vatican II et la période après le Concile. Quelques aspects négatifs de l'évanisation de l'Afrique lors de l'avant-dépopée missionnaire. Le premier écueil de cette période d'évanisation évanisatrice de l'Afrique est sa concomitance avec l'entreprise coloniale de l'Occident. En effet, en cette fin du XIXe siècle, les terres d'Afrique, d'Asie et de l'Océanie et du Pacifique sont soumises à la colonisation comme l'ont été déjà plus de trois siècles, celles d'Amérique. Pour ce qui concerne l'Afrique en particulier, l'Afrique a eu le pharma, les métiers, marchands, ut obstructions, en使és, marchands, missionnaires, ou encore les 3C, cependant dans ce contexte controversé pour les africains, devenir chrétien signifie également s'organiser, car désormais, obligation est faite aux chrétiens indigènes de porter des noms européens, parler anglais ou une autre langue européenne, aller à l'école européenne, s'habiller comme les blancs, pratiquer la monogamie, la médecine et l'hygiène européenne. Au niveau des mythologies missionnaires utilisées pour humaniser l'Afrique, il y a également de nombreuses erreurs et lacunes commises par les missionnaires occidentaux. Par exemple, ils n'hésiteront pas à utiliser les apparts matériels pour attirer à la foi chrétienne. C'est le paloton créé au Cameroun l'institution de success pour préparer les jeunes filles camerounaises au mariage chrétien. Il faudra aussi mentionner que cette institution a vraiment fait parler d'elles, surtout négativement. Le célèbre romancier camerounais, Mungo Betti, dans une de ses œuvres, nous présente un catéchiste de la paroisse qui ne manque pas de transformer en bordel le succès de la paroisse, bien que l'intention de l'auteur soit d'imprégnée d'idées marxistes et anti-religieuses. Si les jeunes à travers l'école, les différents centres d'apprentissage se sont laissés convertis facilement, on observe qu'il y aura des résistances à l'évangélisation auprès des vieux sages. C'est pourquoi le sociologue et théologien camerounais, Jean-Marc Lise devait surtout investir sur les jeunes, notamment autour des écoles confessionnelles, dans la mesure même où le monde des adultes lui échappe en totalité. Au niveau de la prise en considération des cultures africaines, il y a également beaucoup de limites. Fidel Gonzalez a noté par exemple des attitudes contradictoires chez les missionnaires ayant œuvres en Afrique en ce qui concerne la religion, les us et coutumes traditionnelles des peuples. Il y a d'un côté l'intérêt anthropologique qui pousse les missionnaires à recueillir tout genre de données sur le sujet et de l'autre une attitude religieuse négative. En effet, les religions et les usances des peuples sont considérées si nombrement sataniques, au moins fruit de la superstition et de l'ignorance qu'il faut combattre par tous les moyens. Pour les missionnaires, se convertir signifie une rupture totale d'avec le monde traditionnel ou au moins son aspect religieux. Il était question pour nous d'analyser une période de l'humanisation du continent africain. Nous ne pouvons pas analyser la longue histoire chrétienne bimillénaire de l'Afrique. J'ai opté pour la période récente qui a rejoint de nombreux africains devenus chrétiens. C'est cette période qui a porté de nombreux fruits dans l'humanisation de l'Afrique qui a été également sujette à de nombreuses controverses. Le papillon Paul II a reconnu que cette période montre une croissance rapide du christianisme sur le continent africain. Il écrit « L'Afrique a répondu très généreusement à la peur du Christ ». Dans ces dernières décennies, plusieurs pays africains ont célébré le premier centenaire du début de leur évangélisation. Vraiment, la croissance de l'Eglise en Afrique depuis cent ans est une merveille de la grâce de Dieu. L'évangélisation de nombreux peuples africains au 19e et au 20e siècle par les sociétés missionnaires protestantes et de nombreuses congregations religieuses catholiques survient également avec l'avènement d'une autre plaie qui frappera le continent africain, la colonisation après celle de l'esclavage. Toutefois, malgré ce contexte historique très difficile, les missionnaires occidentaux feront ce qui leur semblait nécessaire pour vraiment implanter l'Eglise sur le continent africain. Leur sémence a porté du fruit et aujourd'hui, le nombre de chrétiens africains ne cessent de croire de jour en jour. Aujourd'hui, ces chrétiens africains, fiers de leur foi, doivent affronter de nouveaux défis pour rester fidèles à leur foi chrétienne pour que ce qui a été séné en œuvre demeure pour toujours sur le continent africain. En cette période de la grande épopée missionnaire en Afrique, les Africains eux-mêmes ont joué un rôle déterminant dans la conversion de leurs congénères. Pensons aussi au rôle déterminant des catéchistes et leaders africains, sans oublier celui du clergé africain. Pourquoi ne pas terminer cette réflexion par cette pensée pertinente et toujours actuelle de l'historien théologien pangronais, Angèle Benbon, qui reconnaissait déjà au lendemain des indépendances dans la conversion des peuples africains au christianisme, non pas l'œuvre de libéralisme européen. Il a écrit en effet « Si de fait dans l'histoire de la colonisation il y a eu des erreurs, des convivences et une pression du pouvoir occupant pour exploiter à son profit l'œuvre de l'humanisation, nous devons cependant reconnaître que le problème de la conversion de l'africopristianisme dépasse de loin les querelles de l'impérialisme et touche à l'essence de l'homme comme à celle de l'histoire. Cette conversion n'a été ni l'œuvre des traités ni celle des conquêtes militaires ou culturelles. Elle transcende aujourd'hui la seule marée des indépendances et nationalisme. Merci pour votre aimable attention et j'espère que cette petite contribution vous permettra de mieux connaître l'Afrique et d'apprécier vraiment comment ce continent a été évangélisé. Merci et que Dieu vous bénisse tous. Sous-titrage ST' 501